Gwendolen et Roro, il va bien Roro ? Ça a l'air d'aller, il profite de l'herbe et de l'ombre. Il a fait une blague ? Oui, on ne sait pas trop. Ce qu'on pense qui est arrivé c'est qu'il a dû certainement se rouler ou se coucher dans le box et en se relevant il a dû écarter le postérieur et se faire mal au dos comme ça. C'est disparancière. Oui exactement. La vitèle après dressage et crosse, deuxième place au provisoire. Comment ça s'est passé ? Pour tout avouer je suis quand même déçue de mon dressage. Reste une bonne note mais je voulais mieux que ça. Surtout que j'ai fait une grosse faute sur le dernier changement de pied qui n'est pas à notre habitude. Donc je visais clairement d'être en tête après le dressage. Maintenant si je reste déjà deuxième demain soir ça sera aussi très bien. En tout cas je suis ravie du cross. Il y a eu pas mal d'incidents, c'est vrai que c'était assez étonnant. Surtout cette combinaison numéro 5 que tu avais été la seule à critiquer presque hier. En tout cas oui c'est vrai que moi elle me posait quand même un petit peu problème. Ça m'a fait des tours dans la tête pour savoir comment il fallait vraiment la monter. Je pense que moi j'ai préféré assurer en montant tranquillement le panoramique et faire 4 foulées. Il y en a même qu'on fait 5. Oui j'ai vu oui tout à fait. Je pense que j'ai la chance d'avoir un vieux cheval qui quand même sait aussi ce que c'est maintenant. Il cherche les fagnons qui reste aussi assez malléable. Donc je peux lui demander 3 comme je peux lui demander 4 par exemple. Mais bon voilà je suis ravie. Il a été hyper droit. Il est en pleine forme. Et malgré ses 17 ans donc regarde comment il est souple. Non non je suis très contente. Et facilement maxi alors que c'était pas forcément ton... T'as pas couru après ? Si si j'ai quand même couru pour être maxi. En tout cas ce que ma priorité était de bien soigner. Puisque il y avait quand même pas mal d'incidents. Donc c'était quand même le sans faute qu'il fallait faire. Après c'est vrai que c'est un cheval qui va vite quand même. Moi aussi. Et du coup voilà c'est vrai que là tout s'est bien déroulé. Donc c'était parfait. Alors dans les autres épreuves il y avait qui ? Dans les autres épreuves on avait du coup Enigmatic qui est à gauche. Qui faisait sa deuxième pro 1. Qui a 8 ans et qui était deuxième sur la pro 1 du lion d'Angers. Donc bon j'ai un petit peu raté mon dressage. C'est pas très grave. Et il est maxi sur le cross. Et il a vraiment un super comportement. Donc c'est vraiment un cheval en qui je crois pour l'avenir. En qui j'ai beaucoup d'estime. Et que voilà j'aimerais monter au plus haut niveau. Après on verra. Mais en tout cas il me montre pour l'instant. Il me franchit toutes les marches comme j'aimerais. Donc c'est cool. C'est quoi son petit stable name ? Nini. Il s'appelle Enigmatic Fidji. Il s'appelle Nini à la maison. Et enfin il y a Arpège là. Donc dit Nion Nion. Qui lui faisait juste une course de rentrée. Après le 4 long de Saumur. Donc il s'était moyennement passé. Et j'ai préféré le redescendre un peu pour le moral. Et voilà il a fait un bon dressage. Il est maxi sur le cross aujourd'hui. Donc c'est un cheval d'expérience. Donc c'est vrai que à ce niveau d'épreuve il fallait qu'il soit maxi. Et puis je pense le remettre la semaine prochaine sur le 3 long de Saumur. Donc c'était une course de préparation. Et son dernier galop aussi pour la semaine prochaine. D'accord. De Saumur. De Basoges oui pardon. Pourquoi Saumur ? C'est dans la même région. C'est loin de chez moi en tout cas. Ok. Donc plus qu'à assurer les sans fautes demain. Exactement. Voilà. Maintenant il reste demain. Merci beaucoup Gwen. Avec plaisir. Merci beaucoup.